Good morning ! Bonjour ! Comment vous allez ? Vous êtes réveillés ? Caféinés ? Pancaqués ? Brunchés ? Mon fils il veut jouer depuis tout à l'heure. Il y a des gens parmi vous qui sont dans une relation à distance là ? Ou qui ont connu les relations à distance ? Venez on parle de ça cinq minutes pour se réveiller tranquillement. Relation à distance. C'est pas fait pour durer cette merde. Les réseaux sociaux, les machins, c'est bien, ça nous a rapprochés des gens qui sont loin, mais bon, si tu peux pas les avoir, ça sert à quoi. Bismillah, Bismillah, bienvenue à toutes les nouvelles nouveaux percées. Il y a pas mal de nouvelles tels, c'est génial. Si vous êtes prêts et prêtes, c'est parti. On y va pour une première affaire sur laquelle on n'a pas de photos. On va pas avoir de photos sur les deux premières et tu vas vite comprendre pourquoi. Un ex-pharmacien ayant fait des attouchements, bip bip bip, sur son fils de quatre ans, endormi et qui a donné sa bénédiction à un étranger qu'il avait connu sur une application de rencontre pour en faire de même, écope de cinq ans de prison. Après 40 ans en matière criminelle, ça m'étonne encore aujourd'hui qu'une personne qui a cette pensée fait des attouchements, et dans votre cas, sur votre enfant, ne s'arrête pas pour se dire « je pense que j'ai un problème, je devrais consulter ». C'est indigné le juge Claude Lachapelle au moment d'enteriner la suggestion commune des partis vendredi matin en palais de justice de Joliette. Donc on est au Canada. Mais non, vous avez poursuivi. Je ne comprends toujours pas. A-t-il continué à l'endroit de l'accusé ? Moi non plus. Arrête-toi. Dans la cinquantaine, bien sûr, dont le nom est protégé par un ordre de la cour afin de ne pas identifier sa victime. C'est pour la victime, c'est pas pour sa gueule à lui. En mai dernier, celui-ci appelait des coupables à une accusation de contact sexuel sur son bambin qui n'avait que quatre ans à l'époque. Les gestes sont survenus à deux occasions en 2018 et 2019. Le père était alors en compagnie d'un complice, Francis Leclerc Gaudreau. Un étudiant ! Rencontré sur un site de rencontres, selon le résumé des faits reconnus par le complice. What the fuck ? T'es un étudiant, t'es à l'école, tu trouves un mec sur internet, tu veux toucher mon fils ? Bien, c'est gratuit. L'enfant a été abusé à tour de rôle par deux adultes. L'accusé a agi volontairement avec le père de sa victime. Les délinquants doivent comprendre qu'un enfant endormi ou inconscient n'est pas un jouet qu'ils peuvent utiliser selon leur bon vouloir à tonner le juge Serge Simone en condamnant Francis Leclerc Gaudreau au palais de justice de Laval. On n'a pas une photo de Francis Leclerc Gaudreau là ? Parce que je veux bien voir la gueule qu'il a. Leclerc Gaudreau, 29 ans, a ainsi pris le chemin du pénitencier pour ses crimes commis en 2018 et 2019. A l'époque, l'étudiant avait rencontré sur un site de rencontres un pharmacien de deux fois son âge. Les deux hommes avaient développé une relation fétichiste, mettant en scène des accessoires dont des couches de bébés. Le pharmacien lui répète souvent le plus jeune le mieux c'est. Mais le pharmacien avait un petit garçon âgé de 4 ans. Et à l'invitation du père, l'accusé a abusé sexuellement de l'enfant à deux reprises. La victime ne se réveille pas durant les abus sexuels, a noté le juge. L'accusé n'apprécie pas les deux expériences autant que l'aurait espéré le père. What the fuck ? Après ceci, l'accusé réalise la gravité des gestes qu'il a posés et décide de couper ses liens avec le père. Leclerc Gaudreau avait finalement été arrêté à la suite d'une dénonciation contre le père de la victime, pétri de culpabilité. L'étudiant avait avoué les contacts sexuels. Il espérait toutefois s'en sortir avec 18 mois de prison à domicile, entre autres car l'enfant n'avait aucun souvenir des abus. Il est reconnu que toute victime endormie, qu'elle soit adulte ou non, vivra des conséquences négatives lorsqu'elle apprendra qu'elle a été agressée sexuellement, a toutefois rappelé le juge, en notant que la mère du petit était traumatisée. Le magistrat a d'ailleurs rappelé que si leclerc Gaudreau avait tout avoué, il a tout de même attendu la visite des policiers. C'est clair. Genre, j'avoue, on est déjà venu frapper chez toi, en fait. Entre temps, il n'a rien dit, laissant la victime entre les mains d'un père abuseur. Ouais, c'est vrai, parce que non seulement... Bon, bref. Mais putain, putain, tu te retires de la situation parce que tu dis, ah ouais, c'est chaud ce que j'ai fait. Mais l'enfant t'en a rien à foutre, en fait. Quatre ans. Il n'a rien fait pour dissuader le père de l'enfant, a noté le juge en rappelant que la loi forçait à dénoncer les abus physiques ou sexuels d'enfants, et que les quelques secondes ou minutes qu'un agresseur utilise pour assouvir ses penchants sexuels peuvent affecter la vie entière d'une victime. Leclerc Gaudreau a ensuite fait valoir qu'il avait suivi des thérapies, mais c'était trop peu tard. Il l'a fait uniquement après sa mise en accusation. A remarquer le juge, il serait peu sage de laisser croire aux délinquants qu'ils peuvent tranquillement attendre d'être arrêtés, avant de trouver la motivation nécessaire pour débuter une thérapie ou un traitement. Il se fout de la gueule du monde ce mec là. Le juge a donc suivi la suggestion de maître Marie-Ève Sasseville de la couronne. Tout ça c'est son blase la meuf ? Marie-Ève Sasseville de la couronne. Elle a des châteaux quelque part où ? Qui réclamait trois ans pénitencier tout en ordonnant à Leclerc Gaudreau d'être inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans. Cheikh ! Vendredi matin, la poursuite a rapporté en détail les séquelles. Un des débiles qu'ont subi la victime, sa mère et son frère. La mère a déclaré ne plus avoir confiance en aucun homme dans l'entourage de ses enfants. C'est le père putain ! Je n'arrive plus à travailler, j'ai de l'insomnie, je vis du stress et de l'anxiété, a-t-elle notamment rédigé dans une lettre lue devant le tribunal. Ils étaient ensemble en fait j'imagine, c'est ça le couple ? C'est pas précisé mais j'imagine qu'ils étaient encore en couple peut-être, probablement. En octobre dernier, le clerc Gaudreau aujourd'hui âgé de 29 ans a écopé de trois ans de prison. On vous demande une peine plus importante parce que monsieur a un degré de responsabilité morale beaucoup plus important que le complice a justifié la procureure de la couronne. Afin de déterminer la suggestion de la peine, cette dernière a retenu comme facteur aggravant l'âge de la victime, le fait qu'il s'agissait de l'enfant de l'accusé, abus de confiance et d'autorité, ainsi que les gestes intrusifs et extrêmement graves. Par ailleurs, le pharmacien qui a depuis cessé de pratiquer apparaîtra au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Potentiellement, l'enfant, tu le laisses en fait se faire continuer de se faire abuser par quelqu'un et t'en as rien à foutre en fait. T'en as rien à foutre. Clairement, sa prise de conscience et ses thérapies et tout ça et oh là là je regrette, pardon, j'y crois absolument pas. Tout ça c'est par self-pitié là. Le mec il a que de la pitié pour sa gueule et il fait tout pour se sortir d'affaires. Trois ans de prison, je trouve que c'est pas beaucoup pour avoir traumatisé un enfant de 4 ans comme ça. Parce que l'enfant il s'en souvient pas, le traumatisme est peut-être tellement grave qu'il a peut-être déjà occulté ça et ça date de quoi ? Ça date de 2018 donc là il doit avoir 7-8 ans. Elle occulte vite le truc. Je connais quelqu'un qui a vécu un abus très très grave à cet âge là aussi. 4-5 ans, le truc a tout de suite été occulté. C'est trop lourd à vivre. Et en fait, quand on te touche dans ton sommeil, bon je suis pas une spécialiste du sommeil mais ça peut te réveiller potentiellement et tu es paralysé par la peur en fait. Donc quand bien même le petit se serait réveillé, je pense que paralysé par la peur, il a fait semblant de continuer à dormir parce que tu es sous la terreur de ce qui est en train de t'arriver en fait. Donc je suis désolée mais le petit qui s'en souvient pas et alors ? Et alors ? Ça devrait même pas entrer en ligne de compte qu'il s'en souvienne ou qu'il s'en souvienne pas parce que crois-moi que quand il aura 20 ans ça va probablement lui revenir. C'est pour ça qu'il y a les nouvelles lois de, tu sais, en tout cas je sais pour la France c'était le cas, ils ont rallongé le délai de prescription pour les abus sexuels parce qu'il y a des victimes qui s'en souviennent pas, qui bloquent le truc pendant vraiment des années et ça leur revient bien plus tard. Soit par un autre événement traumatisant, soit en faisant de la thérapie, voilà. Donc bon, je suis désolée. Il dormait, déjà moi je pense qu'il dormait pas, je pense qu'il a fait semblant et maintenant le truc est occulté quoi. Bon, on y va pour la deuxième. Celle-là aussi, il n'y a pas de photo. On est à Casablanca pour cette prochaine affaire, Maroc. Lors d'une soirée bien arrosée, une jeune vintenaire a harcelé la copine de son amie qui est allée aux toilettes. Un geste qui lui a coûté la vie, car il a été poignardé mortellement par son amie. « Je n'arrivais plus à dormir, Monsieur le Président affirme-t-il devant les trois magistrats de la chambre criminelle près de la cour d'appel de Casablanca, avant de pousser un ouf de soulagement, avant de continuer. Quel que soit mon état actuel à la prison, j'arrive au moins à fermer les yeux. J'ai rien compris. Ce jeune homme âgé de 26 ans qui a disparu durant quatre mois après avoir commis son crime de coups et blessures et entraîné la mort dans l'intention de la donner a fini par se présenter devant la police à Tangier pour être conduit ensuite à Casablanca. Il avait l'intention de quitter clandestinement le territoire national sans le moindre sou. Il est resté à errer dans les ruelles de la ville de Tangier. Bref, il est devenu SDF, son domicile fixe. Il souhaitait une seule chose, aller au-delà de la Méditerranée, chose qu'il n'a pas réussi à réaliser. De plus, comme il l'a déclaré devant la cour, il n'arrivait plus à dormir. Le cadavre de son ami le hantait, a-t-il ajouté lors de son interrogatoire par le président de la cour. En effet, il se rappelle devant la cour ce qui leur est arrivé ce jour-là où il a commis un crime. Nous étions tous les trois, moi, lui et ma copine, entame-t-il ses déclarations sans tenter la moindre seconde de se disculper ou de prétendre être provoqué par la victime. En fait, il a assumé pleinement sa responsabilité envers sa victime et sa famille. Je souhaite que sa mère, que je considérais comme la mienne, me pardonne ainsi que son père et sa sœur, demande-t-il après s'être tournée vers l'assistance. Certes, la victime, un jeune homme de 28 ans employé de son état qui jouissait d'une bonne réputation, a harcelé la copine du mis en cause alors qu'elles étaient tous les trois sous l'effet de l'alcool. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais c'est elle qui m'a confié que mon amie lui a demandé de se débarrasser de moi pour qu'il reste son « what the fuck ». Il a perdu tout contrôle de ses nerfs. Il devait se calmer avant de réagir, se reproche-t-il devant la cour. En larmes, le mis en cause affirme avoir saisi le couteau par lequel il coupait les morceaux de hachiche qu'il fumait. C'est pas drôle, pardon, mais je voulais le menacer et non le toucher. Mais le coup était fatal pour que la victime tombe par terre et pousse ses derniers soupirs. Quelques minutes plus tard, le mis en cause n'a pas tardé à prendre la fuite. Sa copine a été arrêtée et condamnée à deux mois de prison ferme pour débauche, consommation de drogue et ivresse. Et c'est un pays où c'est interdit. Verdict, jugé coupable, il a écopé de 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son pote, quoi. Dont la mère est soi-disant comme sa mère, quoi. Mais c'était quoi ? Mais pourquoi ? Je suis venu d'embrouille entre jambourée dans une boîte, quoi. Vous avez compris l'affaire, parce que je suis un peu perdue. Donc, ils sont trois potes en boîte, un couple et un pote qui tient la chandelle. Et le teneur de chandelle se fait tuer par le mec. Parce que la meuf, elle lui a dit « Ouais, il me fait chier ». C'est ça, est-ce que j'ai bien compris ? Je suis pas très sûre. C'est un peu flou. Le teneur de chandelle a demandé à la meuf de lâcher son gars pour être avec lui. Elle est pas laide, cette fille. Par contre, deux mois pour débauche, ivresse et fumage de shit. Excuse-moi. Genre, c'est une débauchée parce qu'elle était en boîte et tout ça. Mais elle a rien pris pour avoir incité son mec à faire ça. C'est quand même étrange. 15 piges, c'est bien. 15 ans pour un meurtre sous l'effet de l'alcool et du hache coupé avec le coteau qui a permis la condition du meurtre. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est assez ? 15 ans pour avoir pris la vie d'un homme. Soit-disant tombé BFF. Après, le truc de « Ouais, sa mère, c'était comme la mienne ». Eh, tout le monde dit ça au blé. Je suis désolée. Moi, je dis ça tout le temps. « Ah, sa mère, c'est comme... » Arrête, arrête. Ça, c'est un truc que tu dis. C'est parce qu'elle t'a nourri de roups-chocolat pendant toute ta jeunesse. Mais c'est pas vraiment ta mère. Tu la considères pas comme vraiment ta mère. Sinon, t'aurais pas tué le mec. Notre prochaine affaire nous emmène à Québec ou au Québec ? On dit à Québec ou au Québec. Elle me ressemble pas un peu. Voilà, c'est pas moi. C'est quoi ? J'ai vu la photo. J'ai dit « Ouais, on dirait moi il y a... » Pas très très longtemps. Après, une séance du V. C'est pas drôle. C'est moi version Québec, version Canada. En plus, elle a une casquette. Une femme de 33 ans a été reconnue coupable vendredi. Du coup, il n'a rien à voir avec moi parce que je suis pas comme ça, mais... Pour une violente attaque en apparence totalement gratuite sur un chauffeur de taxi. Après avoir multiplié les insultes aracistes en plus envers l'homme, l'accusé s'en était pris à lui avec une barre de métal. Les événements sont survenus à Québec aux environs de 7h le matin du 15 décembre 2022. Le chauffeur de taxi qui était stationné voit une voiture s'arrêter à sa hauteur. La conductrice, Sarah Terzini, se met alors à l'insulter sans aucune raison apparente. Merde alors ! Elle lui écrit des propos qu'on qualifie de haineux et racistes à exposer le procureur de la couronne, maître Fabien Villemère. Elle le traite de salle arabe, de crise de haine, bibip, alors je sais pas ce que c'est. Il y a un haine avec des bibip. Elle lui dit « Qu'est-ce que vous faites ici ? Moi je suis raciste, dégage d'ici. » J'adore, elle vous voit et elle tutoie dans la même phrase. Sarah Terzini est ensuite sortie de sa voiture pour s'en prendre au véhicule de sa victime, le frappant avec ses poings d'éther. Le chauffeur s'est ensuite éloigné, mais la femme a rappliqué après être retournée à sa voiture pour récupérer une barre de métal. Elle a frappé violemment le capot du véhicule de taxi. C'est quand sa victime est sortie de sa voiture que l'attaque a pris une tournure qui aurait pu être dramatique. Elle me ressemble quand même beaucoup moins. Sarah Terzini s'en est prise au chauffeur de taxi en lui assénant un coup de barre de métal. Dès le premier coup, la victime a été capable d'arrêter la barre et de maîtriser madame. La honte ! Il y a eu ensuite une altercation qui a mené aux lésions, a souligné l'avocat de la défense. Le chauffeur de taxi a subi une coupure au visage et des blessures aux mains, en plus de douleurs au bassin carrément. Sarah Terzini a appelé dès vendredi matin qu'elle ne gardait aucun souvenir des événements, en raison de son état d'intoxication à ce moment. Devant ce fait, le juge Steve Magnan a refusé d'enteriner son plaidoyer et de culpabilité, préférant procéder à un court procès par admission où elle a été reconnue coupable de voie de fait, armée et de voie de fait causant des lésions. Un rapport présententiel, je ne sais pas ce que ça veut dire, a été demandé, puisque les positions des partis risquent de diverger pour la suite. La couronne a déjà annoncé son intention de plaider que le crime de l'accusé était motivé par une haine liée à l'origine ethnique de sa victime, une position que la défense contestera, comment tu peux contester ça ? Vous plaidez que ses propos ont dépassé sa pensée parce qu'elle était intoxiquée ? A demandé le juge, à la défense, qui a confirmé cette intention. Le dossier reviendra à la cour en mars prochain pour les observations sur la peine imposée à la femme. Déjà, excuse-moi, Sarah Terzigny, ça vient d'où ? Déjà. Et puis t'es au Québec. T'es au Québec, elle n'a pas l'air d'être, tu sais, comment ils se disent au Québec ? Je crois qu'au Canada, vous dites Premières Nations, les Premières Nations. Excuse-moi, elle n'a pas l'air d'être Premières Nations. Elle a l'air d'être une blanche européenne issue de, tu sais, de la vague de colonisation. Un peu uvétisée, la meuf. Voilà, tu viens d'où, toi ? Toi, tu viens d'où ? Et puis bravo les filtres, parce que, excuse-moi, mais... Ça n'a juste un petit peu rien à voir, quand même. Là, elle me ressemble. Là, elle me ressemble. Je ne me souviens pas, j'étais sauté de l'hybrane. On y va pour la prochaine, qui est une vidéo. C'est parti. Ah ! Ma petite copine m'a quittée. Je suis désolée. Vous voulez une blague pour vous remonter le moral ? Oui. Toc, toc. Kéla. Pas ta copine. Oh la cou... Mais je jure, Alexa a fait des blagues comme ça ! Pas ta copine. Le pauvre, il y avait tout le désespoir dans son langage. Oh le pauvre. Elle sait l'âge qu'il a ou pas, parce que, franchement... Oh mes skin ! Oh mes skin ! Je lis l'article où je n'ai pas besoin. Un petit garçon a voulu demander du réconfort après une déception amoureuse, mais la blague de l'assistant vocal n'est pas passée. On peut lui demander tout et n'importe quoi. L'assistant vocal d'Amazon, nommé Alexa, peut être déclenché pour demander un service. C'est l'idée qu'a eu un petit garçon qui traverse une déception amoureuse. Sa mère a posté la vidéo sur TikTok. Puis par 2 millions d'internautes en 3 jours, depuis sa cuisine, le jeune homme raconte que sa petite copine vient de le quitter. L'assistant vocal a voulu le soutenir par une blague. Les internautes sont amusés face à une intelligence artificielle sans émotions. Elle lui a changé les idées, ça a marché. Mais elle m'a tuée ! Je suis choquée. I am shocked. Alors on y va, on continue. Notre prochaine affaire nous emmène en Thaïlande. Un marié s'est déchaîné, tuant 4 personnes, dont la mariée est blessée grièvement. Un homme, avant de se donner la mort, avec un pistolet lors de sa propre fête de mariage samedi soir, le 25 novembre, a indiqué la police. What the fuck ? Le tireur a été identifié comme étant Chaturong Souk Souk, un ancien ranger handicapé et athlète paralympique. L'incident tragique s'est produit vers 23h25 dans une maison du district de Wangnam Kieho, où se tenait une fête de mariage pour Chaturong, 29 ans, le marié, et Kanchana Pachun Tuek, 44 ans, l'a mariée. La police de Wangnam Kieho a été appelée sur les lieux pour enquêter. Samedi matin, une cérémonie de mariage traditionnelle a eu lieu dans la maison située entre Chaturong et Kanchana, suivie d'un festin. Chaturong était un ancien garde forestier paramilitaire souffrant d'un handicap à la jambe causé par un incident survenu alors qu'il était en service. Les deux avaient vécu ensemble pendant 3 ans avant de décider de se marier officiellement. Chaturong avait 15 ans de moins que l'a mariée. Pendant la fête, les invités et les proches ont remarqué que Chaturong n'avait pas l'air aussi heureux. On aurait pu l'espérer. Tard dans la nuit, Chaturong a brusquement quitté la fête pour rejoindre sa voiture. Peu de temps après, il est revenu avec un pistolet et a tiré des coups de feu qui ont tué la mariée. Sa mère, King Tong Klajoho, 62 ans, sa sœur cadette, Kornipa Madnato, 38 ans, et un invité, Tong Nongkuntod, 50 ans. Un autre invité, Bamrung Chatera, 28 ans, a été grièvement blessé. Ça, c'est les photos de certaines des victimes, je vous montre. Chaturong s'est ensuite donné la mort, et il est mort sur le coup. M. Bamrung, le blessé, a été admis à l'hôpital Maharat Nakhon Ratchasima. Le colonel Paul Rongroj Tang Amnwai, chef de la police de Wang Namkio, a déclaré que 11 cartouches usagées de munitions de 9mm avaient été récupérées sur les lieux de la fusillade. Il a déclaré que Chaturong était un ancien soldat de la marine attaché à la base navale de Satahip à Chonburi. Il est devenu handicapé après qu'une de ses jambes ait été écrasé par un train et coupé lors d'un accident. Chaturong était membre de l'équipe thaïlandaise d'athlètes handicapés, participant au 11e jeu para-asiatique de l'ASEAN en Indonésie en 2022, et a décroché une médaille d'argent en natation. Il figurait également sur la liste d'athlètes handicapés qui participeront aux Jeux mondiaux des sports d'habileté 2023, qui se tiendront du 1er au 9 décembre de cette année à Nakhon Ratchasima. La police enquête pour déterminer le mobile de ces meurtres. Pourquoi il a fait ça ? On sait pas en fait encore, mais c'est trop frais. 25 novembre, ça s'est passé il y a 7 jours. Il a tué sa meuf. Il a tué sa meuf et des invités et la mère et la sœur. Mais que s'est-il passé ? J'ai encore plus envie de savoir là. Mariage funéré. Tu vas à un mariage et tu reviens pas. Et les familles savent même pas pourquoi encore. C'est ça le problème. Enfin bon, après tu me diras c'est pas parce que tu sais pourquoi que... Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc aujourd'hui, t'es une enfoiré. Ah t'es méchant, je l'attendais pas celle-là. Tu vas pour manger, de la bouffe gratos. Pour danser, pour t'amuser. Oh là 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 là. C'est horrible. Là on est pas sur du drama de mariage. Là on est sur du drame de mariage. C'est pas les embrouilles avec la Zincou qui a porté la même robe. Ou la tata qui a mis une robe blanche parce qu'elle a pas compris le concept que c'est pas toi qui dois mettre une robe blanche. Non là il y a eu des fatalités. C'est un truc de ouf. Je suis trop triste pour les victimes et leur famille. La demoiselle d'honneur qui se tape le mari et tout. On connaît ça les dramas des mariages. Pour notre prochaine affaire on va en Angleterre. Et là on est sur une période... Un ancien employé d'hôpital qui avait abusé de cadavres de femmes a été condamné pour avoir commis d'autres actes dépravés. Fallait que ce soit des meufs forcément parce que nous jusqu'à la mort on nous fait chier. Alors je montre une vidéo aussi. Fuller, 68 ans, originaire de Hisfield dans l'East-Sussex, a comparu plutôt à Old Bailey où il a été condamné à 15 ans. 4 ans de prison pour avoir abusé de 23 autres femmes. L'ancien électricien a maltraité les femmes pendant 13 ans dans des hôpitaux du Kent et du Sussex. Le mois dernier il a reconnu 12 chefs de pénétration sexuelle sur un cadavre et 4 chefs de possession de pornographie extrême entre 2007 et 2020. En condamnant Fuller plus tôt, la juge Shima Groub avait déclaré qu'il n'avait aucun respect pour la dignité des morts ayant habituellement abusé de la confiance placée en lui en tant qu'employé de l'hôpital. Les proches de ces victimes ont vu leurs souvenirs souillés et volés, a-t-elle expliqué. Ils ont été laissés dans une situation sombre. Ils ont exprimé l'indignation et la répulsion que les femmes que vous avez abusées auraient ressenti si vous les aviez objectivées. Fuller s'est filmé en train d'abuser de ces cadavres dans les morgues de l'hôpital de Tunbridge Wells et de l'ancien hôpital de Kent et Sussex. Ils se rendaient dans les morgues lorsque les autres membres du personnel étaient partis, souvent visitant les mêmes corps à plusieurs reprises. La fille d'une de ces victimes a décrit plus tôt au tribunal ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle a découvert les mauvais traitements infligés à sa mère en disant « La douleur et le bouleversement émotionnel ont transpercé mon corps comme un couteau ». S'adressant directement à Fuller, elle a déclaré « David, je veux que tu saches combien de dégâts tu as causés, comment ton comportement malade et tordu a porté préjudice à des familles comme la mienne. Je suis heureuse que vous soyez maintenant tenu responsable de ce que vous avez fait 7 heures seulement après sa mort. » Tout ferait le cadavre. Fuller a travaillé dans la maintenance électrique dans les hôpitaux depuis 1989 et a travaillé à l'hôpital de Kent et Sussex jusqu'à sa fermeture en septembre 2011. Il a été transféré à l'hôpital Tunbridge Wells de Pembery, où les délits se sont poursuivis jusqu'à son arrestation en 2020. Ils ont mis du temps à l'attraper, ce mec. La police de Kent a déclaré qu'une enquête avait conduit à des preuves concernant un total de 101 victimes et que les dernières accusations concernaient les 23 victimes restantes qui étaient toutes des femmes adultes décédées. 10 n'ont pas été identifiées. Lors de son premier procès, le procureur Duncan Atkinson a déclaré que Fuller avait abusé sexuellement de manière systématique et répétée des corps des femmes et des filles décédées. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une fille de 9 ans, de 2 jeunes de 16 ans et d'une femme de 100 ans. Déjà, pour le respect des morts, non, il n'y a pas de caméra à l'intérieur de la morgue même. Et il a commencé en 1987, si tu veux. Enfin non, en 1987, pardon, c'était les meurtres. Mais il n'y a pas de caméra dans une morgue. Le corps est nu et tout, donc non, il n'y a pas de caméra. Mais c'est vrai que je pense qu'avec peut-être des images de caméra des allées et venues dans l'hôpital, je pense que ça contribue sûrement à l'enquête et à prouver qu'il est responsable de ça. Mais je me demande s'il n'y a pas même plus de victimes que ça. Fuller a été condamné à deux peines de prison à perpétuité pour avoir abattu et étranglé Madame Knell et Madame Pierce avant de les agresser sexuellement lors de deux attaques distinctes à Tunbridge Wells. Et donc, en fait, c'est bizarre parce qu'il est passé du meurtre, viol et meurtre de deux personnes, et ensuite viol de cadavres. C'est trop chelou ce parcours. Il a été arrêté après les progrès de tests ADN et une énorme opération de police coûtant 2,5 millions de livres sterling qui l'ont lié au double meurtre surnommé « les meurtres au lit ». Pourquoi le lit ? Après son arrestation pour les meurtres, une perquisition au domicile de Fuller a révélé qu'il avait accumulé des millions d'images et de vidéos indécentes d'enfants et de pornographie extrême sur des disques durs, des disquettes, des DVD et des cartes mémoires dans son loft et sa chambre d'amis. Photo. C'est lui ça quand il était jeune ? Putain. Deux délecteurs étaient cachés dans une boîte vissée au dos d'une commode et placés à l'intérieur d'une armoire. Lors de ces déplacements, les agents ont trouvé des images enregistrées par Fuller, le montrant lui-même maltraitant des cadavres dans les morgues. Libby Clark du Crown Prosecution Service, donc c'est le bureau du procureur, a déclaré « Les actions de Fuller étaient dépravées, dégoûtantes, déshumanisantes, à une échelle jamais rencontrée auparavant dans l'histoire du droit ». Le surintendant Ivan Bisley de la police de Kent a déclaré « La condamnation d'aujourd'hui n'aura pas de grande signification pour cet individu odieux, qui tout au long de notre enquête n'a démontré aucun remords et seulement une capacité d'apitoiement sur lui-même ». C'est étonnant. Il a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve liant Fuller à d'autres infractions mortuaires. Le gouvernement a annoncé une enquête indépendante sur la manière dont Fuller n'a pas été détectée jusqu'à son arrestation. Madame la juge Chima Grubb a souligné les réalisations des victimes dans la vie, affirmant que l'une d'elles avait été une skieuse talentueuse, une autre avait travaillé à Bletchley Park pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'autres avaient travaillé comme enseignante ou au sein du NHS. Fuller est resté impassible sur le banc des accusés tout au long de l'audience et n'a pas réagi aux appels de Rakaï de la tribune du public lorsqu'il a été renvoyé. De 87 à 2020, le mec a opéré quand même. Je vais peut-être faire une vidéo. Ça vous intéresserait une vidéo sur YouTube plus complète et tout ? Parce que comment c'est possible de passer de viol, meurtre de deux personnes et après être la nécro sur des cadavres ? Comment c'est possible ? Et je me demande comment il a été arrêté en fait ? Pourquoi il a été arrêté ? Comment il a été arrêté ? Qui s'en est aperçu ? Test ADN et tout, mais ça ne me donne pas de détails. Ça ne me donne pas de détails. Il a été arrêté à cause des meurtres et c'est là qu'ils ont découvert le... Non, j'ai trop de questions. J'ai trop de questions, j'ai trop de questions. On va faire une vidéo. Et je crois que je vais aller taper chez mes voisins parce que je ne comprends pas l'écrit là. Il y en a qui bossent le dimanche. Il y en a qui streament. Donc s'il vous plaît, on peut vendre bruit. Oh bah tiens, on a Floride pour notre prochaine affaire. Pourquoi pas ? La dernière de la Floride qui s'est fait prendre alors qu'elle quittait un Walmart avec 800 dollars de marchandises volées aurait également tenté de faire disparaître des éléments de preuve en essayant d'avaler des faux billets de banque en sa possession. Dimanche, Zippora, Abraham, 38 ans, aurait été accusé de vol qualifié au troisième degré et usage de faux billets après avoir été surprise tentant de quitter un Walmart. Du nord de Miami, Beach, avec de nombreux items dissimulés à l'intérieur d'un bac de stockage, peut-on lire dans le document juridique selon Fox News. Sur les caméras de surveillance, la trentenaire aurait été aperçue alors qu'elle faisait les 100 pas devant la porte en attendant la meilleure opportunité pour prendre la poudre des scampettes avec son gros lot d'une valeur de 864 dollars et 77 cents. C'est l'agent de prévention des pertes qui lui aurait finalement mis la main au collet avant sa sortie du magasin. Mais au moment où ce dernier lui aurait demandé de retirer les bijoux de ses poignets afin qu'elle ne soit placée en garde à vue, elle aurait soudainement tenté d'avaler l'équivalent de 200 dollars en faux billets de banque. 200 balles, c'est dur à avaler, je pense. La femme qui était connue des employés pour avoir vraisemblablement commis des infractions antérieures aurait été arrêtée et envoyée au centre correctionnel Turner-Guilford-Night. Mais pourquoi tu retournes faire des bêtises au même Walmart ? Va dans un autre ! Enfin, va dans un autre, ne fais pas de bêtises. Mais pourquoi commettre des infractions au même endroit où on connaît ta gueule et où on sait que t'es une voleuse ou une meuf qui fait des trucs chelons ? Je l'avais pas remarqué ! Ces boucles d'orées sont dépareillées. Un petit Pepsi pour faire passer les faux billets, pourquoi pas ? Est-ce qu'elle a pris des substances ? Il y a un peu de thérapie derrière ça, là. Derrière ce regard, un peu... Mais c'est vrai que les boucles d'oreilles, c'est... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une nouvelle main ? Qui vient de sortir, on sait comment ? Arrête de fashion shame. Je pose une vraie question. Je me demande si c'est une nouvelle trend dont je ne suis pas au courant. Au courante ? Comme certains disent. Je suis pas au courante de cette trend. Du coup, je me demande, je me demande, Lilou. Est-ce que c'est une trend ? Est-ce que j'ai envie de la suivre ou pas ? Est-ce que ça vous intéresse ? Je ne sais pas. Tant de questions, tant de questions. Autour de cette affaire floridienne. Tu vas en Floride, t'es jamais déçu de ce qui s'y passe. Miami Beach. On a une autre affaire. Qui nous emmène au Chili, tiens. Et après, on se quitte. Un enfant de 3 ans s'est promené par inadvertance dans la zone de bagage d'un aéroport après s'être retrouvé coincé sur le tapis roulant. Oh, le pauvre. Merde. Ça arrête brutalement la vidéo, c'est un peu bizarre. Mais où sont les parents ? Ça va, il avait l'air plutôt calme pendant son périple là. Les caméras tournaient jeudi dernier à l'aéroport international Arturo Merino Benitez de Santiago au Chili lorsque le petit enfant a échappé à la vue de ses parents derrière une cabine d'enregistrement et est tombé sur un carousel à bagage. Les images montrent le moment où l'enfant espiègle, s'est approché du tapis roulant et est tombé sur le tapis en mouvement. Alors qu'il tentait de descendre, il réalise rapidement que son voyage à travers la zone sécurisée ne fait que commencer. Une deuxième caméra de sécurité le montre assez calmement sur le tapis à bagage alors qu'il tourne autour. Mais il a failli se blesser lorsqu'il s'est déplacé du côté gauche du convoyeur vers le trajet et a percuté une cloison métallique. Le personnel de l'aéroport semble avoir été alerté que le garçon glissait et s'est précipité sur le côté du tapis roulant pour l'arrêter. L'un des ouvriers a sauté dessus et s'est dirigé vers l'enfant avant de le remettre à son collègue. L'escapade de l'enfant a amusé de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux, dont un qui semblait jaloux du garçon. Tout le monde dit « rêve d'enfant » quand il écrit « j'ai presque 50 ans et je rêve toujours de faire ça ». Un autre a répondu « mon fantasme d'enfance ». Un utilisateur a plaisanté en disant que c'était le moyen idéal de faire un voyage s'il manquait d'argent. C'est moi qui essaie de partir en vacances sans argent pour les billets. Les responsables de l'aéroport enquêtent sur l'incident. Nous collectons toutes les informations pour déterminer comment cette situation s'est produite et renforçons les mesures et protocoles de sécurité avec les opérateurs aériens pour éviter qu'une telle situation se reproduise. Au-delà de la responsabilité que les parents et les tuteurs devraient avoir à l'égard des enfants dont ils ont la garde, on mène l'enquête. L'incident a également eu lieu le même jour où une chilienne nue d'une vingtaine d'années a été vue errant dans le terminal de l'aéroport. Il s'en est passé. Il y a quelque chose dans l'air. Ce n'est pas possible. La femme aurait pris des champignons magiques et plus de l'alcool lors d'une fête avant de se rendre à l'aéroport où elle aurait attaqué des passagers et des policiers avant d'être placée en garde à vue. Il y a un plot twist de ouf dans cette affaire. Alors, moi qui étais hôtesse de l'air, est-ce que c'est dangereux ? J'étais hôtesse de l'air. J'étais dans l'avion. Je n'étais pas au sol. Donc, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on a vu sur les images, clairement, le petit, il a échappé à... Il aurait pu se faire mal. Il aurait pu se blesser. Les trucs, on dirait qu'ils vont vite. Surtout pour un enfant de 3 ans qui est aussi léger, enfin, 4 ans, qui est aussi léger que lui. Nous, on ne passait pas par les aéroports. On passe par l'aéroport. Mais c'est un côté privé pour les personnels navigants. On a notre propre truc de... Tu sais, la sécurité. Quand tu passes tes liquides, tes trucs aux rayons X et tout ça, on a nos propres trucs, en fait. Donc, on ne sait pas comment ça marche pour... Moi, je n'ai jamais vu derrière. C'est la première fois que je vois derrière les trucs de bagages et tout. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas mon métier, donc je ne sais pas du tout comment c'est derrière. Par contre, la meuf champignonnée, là, ça devait être quelque chose. Pourquoi agressive ? Les champignons, ça fait des hallucinations violentes. Ça fait des hallucinations sympas, non ? Des couleurs, des fleurs, des... Je ne sais pas, moi, je m'imagine trop un délire hippie avec plein de couleurs, non ? Je ne sais pas. C'est trop que ça. Tout dépend de ton état émotionnel. On voit les connaisseurs. Ça dépend des champignons. Encore un connaisseur. Non, je déconne, je déconne. Pas besoin de croquer la noix pour en connaître le goût, comme disait l'autre. Merci pour le Discord. N'hésitez pas à venir nous joindre sur le Discord, puis notamment pour les personnes qui s'intéresseraient de participer à l'écriture d'un recueil de nouvelles thrillers slash fake crimes. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagnée pendant mon café matinal. Merci à tous.